Coucou les filles et bien je suis ravie de vous présenter la nouvelle collection de la boutique qui s'appelle la mécanique des songes donc elle est imprimée en format A4 sur du papier 250 grammes et je vous propose de faire le tour avec moi de ces papiers sur notre première feuille de papier donc vous avez un fond vert avec des touches cuivrée, des engrenages, une montre à gousser et des rappels beaucoup plus féminins avec des fleurs et le petit papillon. Au dos de ce papier vous allez retrouver un fond très sombre presque noir avec des motifs géométriques, une composition avec des engrenages, des fleurs et voilà des effets sur le papier. Les papiers sont tous en deux exemplaires donc il y en a 12 au total. Le papier suivant est en format paysage donc on va retrouver un fond très chargé avec une grande horloge, un fond très steampunk qu'on va retrouver un engin volant et ici le personnage féminin ainsi qu'une steampunk house donc une espèce de petite maison à roulettes un peu comme une caravane version steampunk. Donc au dos de ce papier, des écritures, voilà j'ai essayé de faire un effet vraiment vraiment steampunk donc on a les mots voyage, fait de tes rêves une réalité, machine à voyager dans le temps, mystère, des petites étiquettes, création, voler de ses propres ailes, steampunk, imagination, tout ce qui est impossible reste à accomplir, qu'est une citation de Jules Verne, et déployer ses ailes. Voilà pour le recto, le verso de ce papier. Le papier suivant, une grande porte centrale, voilà il va falloir l'ouvrir et aller voir ce qui se cache derrière. Donc sur cette grande grande composition, vous allez avoir des engrenages en haut et en bas, une petite cage avec notre petit oiseau, notre personnage féminin. Et au dos de celle-ci, un papier avec un fond rouille et le rappel des fleurs de la collection. Donc le papier est en double exemplaire, à nouveau. Sur celui-ci, on repasse en format portrait. Portrait. On a une composition ici, donc un fond assez travaillé, des éclaboussures, des schémas, enfin des dessins un peu antiques. Donc on a une première composition ici, avec le personnage féminin, des engrenages, des fleurs. Et ici, tout en haut, à nouveau, une petite composition d'engrenages, de fleurs et le petit oiseau de la collection. Au dos, on va retrouver un papier très sombre sur la partie haute et beaucoup plus clair en bas, avec des rappels à nouveau d'engrenages, de fleurs et les tuyauteries steampunk. Le papier suivant. On est sur un fond rouille, avec des petites touches de verre, beaucoup d'éclaboussures, beaucoup de travail de fond. On va retrouver des motifs géométriques, des textes. Donc ce sont des motifs de dessin, de schémas mathématiques ou industriels. Le personnage féminin que j'affectionne tout particulièrement. Et ici, les engrenages et les tuyauteries. Donc avec des horloges à cadrans. Au dos, on va retrouver le papier très sombre avec les effets murs de briques, des engrenages. Et enfin, la dernière page de la collection. Au verso, vous allez retrouver un papier de fond dans les tons rouille et verre, avec des éléments mécaniques, des schémas mécaniques. Et au dos, les cartes de la collection. Avec la collection, il y a également tout un lot de die-cut que je vais vous présenter. Donc avec des petits éléments, des oiseaux, des papillons, des fleurs, quelques feuillages. Toujours un petit oiseau, des fleurs, feuillages. Et ces petits personnages féminins auxquels j'ai rajouté des ailes. Donc je les ai transformés en anges mécaniques. Vous avez également des petits panneaux, réinventer le monde. Hop, il y a une petite feuille dessus. Imaginer sans limite. Un petit panneau steampunk. À nouveau des feuillages, des fleurs. À nouveau un personnage avec des ailes. Le même personnage avec d'autres ailes. Un petit panneau. Dans un monde d'engrenage de rouille et de machines, le steampunk nous emmène en voyage dans le temps, en un froufrou de robe victorienne au travers de la fumée des machines. On va retrouver encore des feuillages, des fleurs. Un panneau volé de ses propres ailes. Encore des personnages. Donc les personnages ailés n'apparaissent que dans les die-cuts. Celui-ci. Celui-là. Avec les ailes de papillon. Vous allez retrouver aussi de grands cadres. Moi j'aime beaucoup les cadres. J'aime bien les utiliser. Voilà le dernier cadre. Et encore quelques petites fleurs et des papillons. Alors vous allez retrouver également des images à découper. des papillons. Les personnages. Les fleurs. Et des éléments mécaniques et des engrenages. Les éléments décoratifs sortis de la collection. Vous avez également un kit complet. Donc qui va reprendre ces trois. Papiers. Donc un kit complet à découper. Et vous allez également trouver des pochettes. Des enveloppes. Donc pochettes d'ongles. Enveloppes. Des petites étiquettes. Des mots. Ici. Des tags. Des onglets. Encore des tags. Une grande pochette. Des étiquettes. Une très grande enveloppe. En format. En format. Portrait. Des tickets. Et une petite pancarte. Machine à voyager dans le temps. Et dans ce kit. Vous allez également trouver. Un papier calque. Qui est ici. Et qui est issu de la collection. Enfin dans la collection. Vous allez également. Retrouver. Un kit. Pour créer des pop-up. Donc trois mécanismes pop-up. Donc les mécanismes sont ici. Je les ai découpés. Rapidement. Afin de vous montrer. Donc il faut juste couper. Plier. Et venir les coller. Sur une page. Une page qui s'ouvre. Et vos mécanismes pop-up sont déjà faits. Donc celui-ci. Est fait de façon à pouvoir. Superposer. A celui-là. Celui-ci. Est un mécanisme. Seul. Unique. Vous avez. Plein de petits éléments à découper. Pour rajouter un peu de volume. Justement. A vos pop-up. Et ici. Nous avons. Une carte. Donc je vais vous montrer. Alors. Je vais vous montrer. Le prototype. Ici. Vous n'aurez pas un recto blanc. Un verso blanc. Donc vous allez avoir. Ce papier au dos. Là. Il s'agissait de mon prototype. Donc avant. De tout imprimer. J'ai voulu tester. Et donc voilà. Le mécanisme pop-up. Que vous allez avoir. Dans ce kit. Donc. Il comprend. Trois feuilles. A quatre. Dont une recto verso. Et vous permettront. Donc. De réaliser. Quatre mécanismes. Pop-up. Avec. Cette collection. Il y a. Bien sûr. Des accessoires. Des grands badges. Mystères. Et. Rouilles et vapeur. Et. De plus petits badges. Imagine. Voler. Détail. Et. Joli songe. Donc. Ça. C'est pour les badges. Vous allez également. Avoir. Une couverture tissu. Donc. Les dimensions exactes. Sont sur. La boutique. Donc. Elles permettent. De réaliser. Une couverture. D'album. Assorti. A vos papiers. Donc. Ici. J'ai. Choisi. Ce papier. De la collection. Avec. Un rappel. D'engrenage. Un fond noir. Et. Les éléments. Géométriques. Je vous montre. En gros plan. Pour montrer. La qualité. De l'impression. De la collection. Donc. Ça permet. Vraiment. De réaliser. Une couverture. Vraiment. Complètement. Associé. A votre. A votre album. Je laisse. Toujours. Un bord blanc. Le bord blanc. Vous permet. De grappiller. Quelques petits centimètres. Quand vous faites. Vos. Vos. Couvertures. Quand vous venez. Replier. Donc. C'est toujours sympa. De les conserver. Avec. La collection. Il y a également. Une. Shaker box. Une grande. Shaker box. Donc. A peu près. 13 centimètres. De diamètre. Donc. Il s'agit. D'un. Engrenage. On va essayer. Hop. De faire en sorte. Que vous les voyez. Une grande. Shaker box. Il y a. Un. Masque. Pour. S'amuser. Avec. Les encres. Et. Créer. Des fonds. Assortis. À la collection. Il y a. Trois mots. Steampunk. Imagine. Voyage. Découvrir. Et. Nous avons. Également. Deux petits. Paper clips. Avec. Des engrenages. Que. Vous pouvez. Utiliser. Simplement. Sur. Le. Papier. Comme. Un. Petit. Trombone. Je pense. Avoir. Fait. Le tour. De la collection. J'espère. Que. Celle-ci. Va. Vous plaire. Je pense. Qu'on va. Se retrouver. Très. Rapidement. Ensemble. Pour réaliser. Un. Tuto. Vous pouvez. La retrouver. Bien sûr. En boutique. Sur. www.scrapbyfleurdelune.fr Je vous remercie. Beaucoup. D'avoir regardé. Cette vidéo. A très bientôt. Bienvenue. Occasionado. Heu. Ilimir. De la collection. A très bientôt. Cerny. 楊é. Chאת predicted. Un. Un.